Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Dans la paracha que nous lirons ce Shabbat, paracha Vayakel, au chapitre 35, verset 30 de l'Exode, il est marqué « Reu » « Kara Hachem, Ben Shem, Betzalel, Ben Uri, Ben Hur » Regardez, Dieu a appelé Betzalel, fils d'Uri, fils de Hur, pour la réalisation du Mishkan, du sanctuaire. Et Rachid nous précise qu'il était le petit-fils de Hur, Hur, qui était lui-même le fils de Myriam, la sœur de Moshé. Bizarre, parce que Rachid nous cite, nous fait ce commentaire ici, alors que Betzalel a été déjà mentionné plus tôt dans paracha Ketissa, et on avait donné son ascendance jusqu'à Hur. Pourquoi Rachid précise seulement ici qu'il était, que Hur était le fils de Myriam ? Le Midrash nous dit qu'on a trois noms, le nom que nos parents nous donnent, le nom que nos amis nous donnent, et le nom qu'on arrive à se forger, à se former. Le nom est quelque chose de fondamental. On sait que ce qui va définir la grandeur de l'homme dans les textes de Béréchit, au chapitre 2, verset 19, c'était sa capacité justement de nommer les animaux, de nommer les choses. Nommer, c'est donner la définition. En effet, quand on parle dans la Chône à Kodesh, en langue sainte, le nom n'est pas simple, une convention, de se dire, tiens, on va tous s'habituer à appeler cette chose de ce nom-là. Non, le nom est motivé. Ferdinand de Saussure serait très intéressé par cela. En effet, les lettres qui forment un nom sont la définition même de ce nom. Ainsi, il va avoir, à travers le nom, toute une potentialité qui se trouve là-bas. Shem, c'est le nom. Sham, c'est là-bas. Ainsi, les parents vont essayer de donner une orientation à l'enfant. C'est ça, le nom que les parents nous donnent, c'est l'éducation. À un moment, l'enfant va arriver à une adolescence, à une certaine révolte. Alors, ça va être plus son entourage qui va le former, le former à ces choses. Mais il doit savoir se former lui-même, se former à forger son nom en fonction de l'écritage de ses parents, en fonction de l'enseignement de ce qui l'entoure. Et c'est de cette façon que l'homme va donner de la lumière à son nom et aussi au nom de ses ancêtres. M. Bézalel, quand il va construire le Mishkan dans notre paracha, va donner tout le sens à sa filiation. Et c'est à ce moment-là que l'on pourra préciser que c'est l'arrière-petit-fils de Myriam. C'est à ce moment-là qu'à travers son comportement, on pourra donner tout un sens à son ascendance et à l'honneur qu'il donne à ses ancêtres. Excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada M. Bézalel M. Bézalel ...